Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre télé délire sur la télé du Notre Planète. Nous sommes samedi 14 septembre 2019 et au sommaire, les consultations en vue de la révision de la Constitution ont démarré en début de semaine au Palais de la Colombe. Une liste partielle, dit-on, des acteurs à consulter a été rendue publique mardi dernier. Les premiers consultés se sont exprimés à nos micros. Il est le président du CNOS DDG, il n'a pour le moment pas été invité à prendre part à cette consultation. Il dit avoir déjà dénoncé ce manque de considération à l'égard de son organisation. Salmane Ndiallo est l'invité de l'interview de Calais. Dimanche 8 septembre, le président Alpha Kondé a entamé une visite aux Etats-Unis. Oui, monsieur le président, le monde entier le sait maintenant. D'ailleurs, il vous dépasse un dents cheveux, Doncas, pour son franglais, lui. Ça aussi, tout le monde le sait. Le secteur de l'invité est le principal secteur, qui est capitaliste, hors de revenu. Le secteur de l'invité est le principal secteur, qui est le capitaliste. Un peu de sérieux. On parlait plutôt du président aux Etats-Unis. Alpha Kondé était l'invité de l'émission, nos invités sur la voie de l'Amérique afrique. Comme partout où il va, il n'oublie pas de faire l'étalage de ses exploits. Alors, je cite pour vous, le PPTE, Caleta, Soapiti. Mais si vous ne me croyez pas, écoutez vous-même. C'est avec moi que nous avons pu avoir le PPTE. Nous avons aussi fait des barrages. Nous avons Caleta qui fait 240 mégawatts. Nous sommes en train de définir Soapiti qui fait 450 mégawatts. Nous allons lancer avec l'OMES Kukutamba à Tougue qui va faire 200 mégawatts. Comme partout où il va, il est abordé sur son projet de réforme de la constitution. Et le président Alpha Kondé est toujours imprudable. Vous avez lancé des consultations. Vous avez demandé au premier ministre de lancer des consultations. C'est tout à fait normal. Parce que le peuple est souverain. Et je vous fais remarquer que les Etats-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Il est normal qu'on entroge le peuple. Dans cette constitution ? Non, il n'a pas dit ça. Les Etats-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Bon, monsieur le président, le monde entier vous a écouté. Les enfants aussi, surtout, eux, ont le droit de savoir si vous vous êtes trompé ou pas. Alors, chers téléspectateurs, les Etats-Unis n'ont pas connu devant cette constitution. Les Etats-Unis sont un grand pays. Une grande puissance, ça, je ne vous l'apprends pas. Voici ce que vous devez comprendre de l'histoire de la constitution des Etats-Unis. La constitution des Etats-Unis est, selon ses propres termes, la loi suprême du pays. Acceptée le 17 septembre 1787 par une convention réunie à Philadelphie, elle s'applique depuis le 4 mars 1789. Modifiée par 27 amendements, elle est l'une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées à... Dans cet amendement, donc ratifié depuis la signature de la constitution originelle, les dix premiers sont collectivement connus sous le nom de la Déclaration des droits des Etats-Unis. Information Wikipédia. J'ajoute que d'ailleurs, la démocratie de ce pays est prise pour modèle. En voici une des raisons. Le tout premier amendement de cette constitution a été consacré à la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont d'ailleurs considérées comme fondement de toute démocratie. La nôtre traîne les fesses encore et elle en arrivera au pire dans les prochains siècles. Inch'Allah. Bon, ça, c'était juste un détail. Les consultations ont donc débuté cette semaine au cabinet du docteur Kassoury à la clinique Lacollande. Le président de la CENI, le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République, la présidente du Conseil économique et social, la présidente de la Haute Autorité de la Communication sont déjà passées et se faire consulter. Comment ont-ils réagi au vaccin Kass ? Nous avons tenté de le savoir. Madame, descendez un peu. Voilà. Là-bas, c'est bon. On dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. D'accord. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre que vous avez eue avec M. le Premier ministre concernant les consultations qui ont été engagées par rapport à cette nouvelle constitution ? Moi, je n'ai pas entendu une nouvelle constitution là-bas. D'accord. De toute façon, les consultations sont axées sur ça. Non, je n'ai pas entendu ça. Nous avons, en tant que HAC, insisté sur le fait que nous sommes une institution de régulation qui est tenue de ne pas prendre part ou prendre position sur des sujets de controverse. Merci. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va, oui. On n'a pas entendu. Non, mais... On n'a pas entendu le mot là, la barre. Ah bon ? Wow ! Une courte pause. Nous allons céder aux obligations commerciales. On reprendra nos droits juste après pour la deuxième partie. Restez avec nous.